bonjour à tous les amis et comme vous avez dû lire le titre de la vidéo vous savez de quoi je vais vous parler ça y est je suis enfin passé single handicap et du coup j'ai posé la question sur instagram sur mon compte instagram tu vois maiko au revoir bon maiko est parti ça m'intéresse pas de savoir comment je suis passé single et du coup j'ai posé la question sur instagram savoir si ça vous intéressait que je fasse une vidéo pour vous expliquer un peu comment comment j'ai fait depuis sachant que j'ai commencé donc le golf en mars dernier donc ça fait maintenant un an et demi que je joue et voilà donc je vous ai posé la question et donc vous étiez une majorité je crois quasiment 90% à vouloir que je fasse cette vidéo donc ben voilà j'ai décidé de vous la faire maintenant je vais juste arrêter maiko parce qu'il est en train de voir sa coquette ça va faire du bruit bon repartons un peu sur le sujet golfique du coup alors donc la question m'avait été posée des fois dans les commentaires aussi donc c'est aussi là que vient l'idée donc pas du tout histoire de ce que que peut-être je me raconte ou que voilà enfin je prends la grosse tête d'ailleurs j'ai même vu ça sachez je prends pas du tout la grosse tête enfin je crois pas mais c'est vrai que je suis quand même assez heureux de voir que en un an et demi j'ai réussi à atteindre un de mes objectifs déjà le premier qui était passé sous les 20 qui était déjà un premier palier assez dur j'ai trouvé et en tout cas atteindre ce palier en trois mois c'était de réussir à atteindre le palier de passer sous les dix et ben sachez que effectivement je suis très fier d'avoir réussi à atteindre mon objectif c'est voilà on se donne soin des objectifs et réussir les atteintes c'est toujours quand même assez gratifiant et donc je vais vous expliquer un peu voilà comment j'ai déjà comment je suis venu au golf et comment en fait j'ai eu ma profession comment ma profession a évolué au fur et à mesure du temps et ben donc si on commence déjà par le commencement ben voilà sachez que du coup j'ai commencé en fin mars 2019 ma licence de fin mars 2019 j'ai commencé à aller un peu practice en avril et donc je pense que là en même temps je vais vous mettre un peu des vidéos de mon swing à l'époque de comment comment j'ai commencé comme tout le monde et donc après voilà donc que j'ai commencé à jouer petit à petit et vraiment tout de suite mordu par le sport et c'est vraiment la première chose qui m'a fait progresser c'est que j'étais mordu c'est à dire que vraiment j'avais envie de progresser parce que j'avais envie de faire des parcours de découvrir de m'amuser en jouant au golf et que ce soit plus un peu comme au départ ou des fois c'est un peu compliqué on joue même si on aime bien le golf on a envie quand même de faire des recours tu veux pas rester assis toi tu veux pas rester assis allez là et donc c'est effectivement c'est compliqué au début de faire de faire des parcours on se dit on perd les balles c'est un peu frustrant et donc j'avais envie de progresser déjà c'était voilà pour pouvoir avoir un peu plus de plaisir sur le parcours après en regardant donc comme j'ai souvent expliqué en regardant les vidéos notamment de thomas de thomas musashi ou la la golf et ben ça me donnait envie de lancer de faire mes propres parcours et donc comme j'avais expliqué en juillet dernier ou fin juin je m'étais fait mal à une cote à force de m'entraîner m'entraîner mal et du coup en fait je j'ai regardé du goff sur youtube et j'étais tombé sur la chaîne de mâle notamment des golf hitter mais aussi surtout sur celle qui m'a le plus marqué à l'époque c'est le thomas thomas musashi qui est devenu un ami depuis et en regardant ces vidéos je me suis dit c'est hyper intéressant de voir un mec amateur qui avait déjà rendu mon elle était déjà 11 index et je me suis dit il n'y a pas d'offre enfin en tout cas je me rends même si je trouvais que son style était très simple à l'époque j'étais je crois 40 d'index et je me reconnaissais pas tout à fait dans son jeu et donc je me suis dit je vais créer une chaîne youtube pour partager juste la progression c'est en gros partir je n'étais pas grand débutant parce que du coup c'était quand même quelques mois que je jouais je me suis dit bah allez on va déjà faire un parcours et donc j'ai commencé à mionner mon premier vlog en disant bah allez on montre un peu à quoi comment je joue aujourd'hui et je me suis dit ça va être pas mal de documenter un peu ne serait ce que pour moi en fait à la base c'était vraiment pour moi de voir un peu mon évolution et petit à petit va vous avez aimé et donc vous étiez de plus en plus nombreux à regarder à regarder mes vidéos il ya une vidéo qui avait fait qui avait bien marché qui était sur cinq erreurs stupides à éviter il était une vidéo j'avais fait je me dis vraiment je voilà en tant que débutant je faisais ces erreurs un peu stupides j'aimerais si j'avais su dès le départ je les aurais pas fait donc je m'étais dit je vais faire cette vidéo et ça marchait incroyable je sais toujours pas pourquoi d'ailleurs si j'ai cette vidéo et puis je me suis dit bah c'est quand même c'est marrant faire des vidéos comme ça je vais continuer donc sur des thèmes souvent des blogs aussi sur filmer la progression petit à petit et donc voilà donc ça a été une sorte de motivation de voilà d'avoir cet objectif déjà de progresser de mieux jouer et aussi de faire des vidéos à côté après du coup un des premiers points j'ai vraiment aidé dans la progression et je tiens à remercier ici et bien simplement jean le directeur du golf de chassieux qui un jour m'a contacté quand j'avais ma chaîne était une centaine 200 300 abonnés m'a contacté il m'a dit écoute écoutez si on pouvait se rencontrer j'aimerais discuter moi je suis impressionné un directeur de golf qui me contacte ok en fait on a échangé pendant une heure je crois et au bout d'un moment il m'a dit écoutez j'aime beaucoup ce que vous faites et j'aimerais vous permettre de progresser et continuer votre chaîne pour pouvoir tourner tranquillement aussi et donc il m'a permis d'avoir l'abonnement à chassieux et donc grâce à ça j'ai pu aller m'entraîner à peu près quand je voulais et vraiment c'était la première chose qui a permis de progresser c'est tout simplement ben c'est grâce à vous en fait grâce à vous qui regardez les vidéos ben ça me permis d'avoir cette opportunité là de pouvoir jouer gratuitement à chassieux depuis quasiment un an maintenant et donc vraiment c'est je ne sais pas comment les remercier suffisamment sachant en plus c'était même pas un partenariat c'est à dire que j'avais aucune obligation c'était vraiment de la pure gentillesse de me dire écoute ton contenu est intéressant donc vas-y continue on veut voir je veux voir comment tu as progressé donc voilà donc vraiment merci à jean et au golf de chassieux de toujours m'accueillir et c'est pour ça que je voulais d'ailleurs tout le temps m'entraîner là-bas parce que vraiment j'ai toujours été bien accueilli c'est un golf qui en plus forme beaucoup de débutants donc c'est vraiment une philosophie que j'aime beaucoup donc voilà la deuxième chose qui m'a permis de progresser c'était aussi cette envie mais c'est aussi la rencontre avec vous allez devenir qui on coach guillaume qui doit regarder cette vidéo en se demandant qu'est ce que je vais raconter mais voilà donc tout bêtement je voulais savoir un peu comment j'ai rencontré guillaume je cherchais à l'époque il faisait froid en fait on était en janvier en novembre non en décembre il faisait froid et en fait je cherchais une saline d'or pour aller m'entraider parce qu'il faisait trop froid dehors et je suis tombé en fait sur un poste instagram de guillaume à l'époque et qu'il y avait donc le trackman et donc j'ai contacté en disant voilà je fais des vidéos youtube est-ce qu'on pourrait se rencontrer pour voir si on pourrait pas déjà faire une vidéo ensemble et en fait tout de suite on a accroché donc on a dit bon vas-y on part sur du coaching donc voilà depuis depuis janvier maintenant je suis en coaching avec guillaume et vraiment ça a été un déclic de travailler avec un pro et je pense que c'est vraiment le conseil que je vous donnerais si vous voulez vraiment descendre et que vous avez pour objectif d'être très bas et bien c'est de prendre un pro et un pro qui va vous suivre sur la durée c'est à dire c'est très bien de prendre je pense des leçons de temps en temps avec un pro sur un golf ça va vous permettre effectivement de progresser mais si vraiment vous voulez une grosse progression avoir un suivi régulier dans le temps je pense que c'est idéal c'est un budget faut pas faut pas nier je veux pas donner de chiffres parce que voilà c'est un quart que guillaume et moi parce que voilà on a aussi un petit partenariat ensemble mais sachez que je paie je paie quand même au coaching mais en tout cas voilà sachez que c'est un budget et si vous vous allez progresser faut pas hésiter à investir un petit peu ça ça a un coût mais voilà après donc on a beaucoup de travail avec lui on travaille toujours avec guillaume avec des objectifs qui étaient toujours m'améliorer c'est à qu'en fait on ne travaille pas en gros mon swing il change il évolue énormément c'est à dire que le swing que j'avais en janvier et le swing que j'ai aujourd'hui n'est pas le même mais le swing que j'avais il y a un mois et demi n'est pas tout à fait le même c'est à dire que vraiment on déconstruit mon swing à chaque fois qu'on se voit pour l'améliorer faire en sorte que je le plus régulier on travaille pas que mon swing on travaille mon putting on travaille mes approches on travaille mon mental sur le parcours ce que je vous montre pas en vidéo notamment c'est que je fais aussi des parcours accompagné avec guillaume j'ai fait un parcours accompagné avec lui par mois et du coup c'est comme ça que je peux au delà de la séance trackman on travaille justement mon jeu mon grand jeu mon petit jeu enfin voilà toutes ces choses là et vraiment c'est là dessus je me suis le plus amélioré si on en vient maintenant à concrètement combien j'investis de temps dans la progression et si j'avais quelques conseils à vous donner qu'est ce que ce serait alors la première chose donc combien de temps je passe je passe en moyenne trois à quatre fois par semaine du temps au golf alors je vous explique un peu comment je fais c'est en général si possible deux fois dans la semaine et c'est pas forcément des séances longues mais je me dis comme j'avais fait une vidéo sur le practice parce qu'elle est une heure des fois à la pause déjeuner ou le soir après ma journée de travail je vais une heure en practice et soit je fais du practice soit je fais de l'approche soit je fais du putting et vraiment j'ai essayé depuis depuis six mois de vraiment faire ça au moins une fois par semaine deux si possible practice c'est à dire en gros j'y vais et voilà et après si le week-end et là c'est je dois remercier ma femme d'être tolérante avec moi c'est de si possible faire un ou deux parcours soit le samedi soit samedi et dimanche soit samedi ou dimanche ça dépend un peu aussi de mon emploi du temps et voilà de m'entraîner sur le parcours faire 18 roues avec une petite séance de practice avant ou après et travailler des choses avec que j'ai vu avec guillaume avant et voilà et vraiment c'est je pense malheureusement pour le golf il n'y a pas de il n'y a pas de secret c'est il faut s'entraîner il ya malheureusement c'est un sport qui est hyper exigeant on le voit dès qu'on s'arrête moi j'ai vu après le confinement même si le confinement finalement après long terme ça m'a permis de reposer mon corps et donc d'être en meilleure forme pour continuer de m'entraîner mais voilà il faut il faut s'entraîner il faut prendre du temps les choses où ce qui m'a permis de descendre le plus vite objectivement c'est de réussir à être à peu près régulier sur mes contacts de balle c'est en gros faire en sorte que je ne rate beaucoup moins de coups c'est à dire que il m'arrive encore de faire des tops des grattes même des soquettes parfois même encore des slides ça m'arrive au drive mais disons que c'est de plus en plus rare et donc déjà ça permet d'avoir une sur le grand jeu être assez constant à peu près mais la chose j'ai vraiment le plus baissé le chose qu'on a plus travaillé guillaume c'est vraiment petit jeu et on le répète dans toutes les vidéos vous verrez tous les points vous diront le petit jeu c'est indispensable et vraiment vous pouvez pas imaginer la quantité de de 2 de score que je sauve grâce au petit jeu ne serait ce que si on prend ce week-end donc j'ai joué mon premier grand prix d'ailleurs et du coup j'ai joué donc plus 6 le premier jour et plus 14 le deuxième jour les conditions étaient un peu plus dure le deuxième jour j'étais un peu plus fatigué voilà donc c'est un peu en tout cas j'ai très bien joué je trouve le premier jour j'étais vraiment très content de moi par exemple j'ai sauvé un part sur le trou numéro 14 le chassieux en gros je rate mon approche et je finis donc je la top et je finis 25 mètres derrière le green avec une approche dans le rough hyper compliqué ce qu'en fait cette approche je vais la boiter et donc je vais sauver le part donc voilà j'ai de but alors en termes de boost de confiance derrière j'étais incroyable j'étais tellement heureux d'avoir sauvé ce part sorti de l'enfer comme dirait mon ami thomas est vraiment voilà c'est ce qui m'a permis le petit jeu de voilà de sauver des scores même en partie en compétition tout le temps le petit jeu et petit c'est à dire qu'en gros un moment quand je mets la balle à deux mètres ben je me dis il faut la rentrée c'est à dire qu'il ya plus de je vais la mettre courte ou quoi que ce soit c'est je me dis objectif faut boiter et vraiment ce mental là me permet de sauver des shots et à la fin sur la carte quand on a pris le single chaque coup aussi bien quand j'étais 54 je pouvais rater des coups c'était pas très grave aussi bien alors il faut vous dire que quand je rate un coup que je rate un pote je le sens passer c'est plus la même vraiment c'est plus difficile mais voilà donc le petit jeu autre chose qui je vais vous dire la dernière chose qui m'a permis de progresser et bien savoir il y a deux choses la première c'est d'avoir maintenant un groupe d'amis qui ont la plupart un très bon niveau je pense notamment à Yann que vous avez vu en match play avec moi même au petit Elliot qui joue de temps en temps et puis il y a tout ce groupe d'amis avec qui que j'ai constitué au tournoi avec Guillaume et donc je pense à son colocataire Sacha il y a Sébastien que vous avez vu qui est sur l'appstore j'ai pas envie d'oublier il y a Alice il y a David voilà il y a toutes ces personnes avec qui je joue qui ont un très bon niveau qui m'ont poussé vers l'avance et en gros il y avait un peu dans le golf il y a aussi ce côté un peu frustrant c'est à dire que quand je vois David ou même Alice quand Alice envoie des drives plus longs que moi si tu veux dire mon ego il est touché c'est à dire j'ai envie de lui dire ben attends j'ai envie de jouer mieux qu'Alice enfin j'ai envie d'ouvrir les balles plus loin qu'elle alors que pourtant elle a une frappe de balle incroyable donc je sais que j'aurai du mal à attraper et donc petit à petit ça y est on a à peu près les mêmes distances maintenant et j'espère un jour la dépasser mais voilà c'est une source de motivation de se dire j'ai envie d'être au même niveau que les gens à qui je joue et donc c'est un conseil que je vais vous faire c'est ben trouvez-vous des amis au golf et donnez-vous des objectifs c'est à dire en gros challengez-vous c'est à dire que faites des match play dites-vous j'ai envie d'être meilleur pour le battre et prendre du plaisir dans ces matchs dire en gros si vous faites des matchs et que vous jouez qu'il y en a qui joue birdie et vous jouez triple boogie ça va être frustrant donc vraiment voilà allez faites des matchs trouvez-vous un groupe d'amis et vraiment ce sera la meilleure chose que vous pourrez je pense pour progresser c'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner c'est trouvez-vous un groupe d'amis et jouez ensemble et la dernière chose c'est tout simplement vous les abonnés qui me poussez à continuer à améliorer à m'améliorer aussi bien dans vos commentaires positifs que vos commentaires négatifs j'en ai vous les voyez pas forcément parce que souvent je préfère ne pas les garder enfin en tout cas je les lis mais je les supprime parce que je dis quoi là c'est pas forcément idéal pour vous de voir mais j'ai quand même des commentaires des fois qui sont limite insultants et c'est vrai que quand on dit que j'ai un swing tout pourri que jamais je descendrai que je serai jamais single c'est aussi une source de motivation voilà c'est peut-être bête à dire mais ça m'a motivé à dire vous pensez que j'y arriverai pas je vais y arriver je vais vous montrer je vais vous montrer que je suis capable de le faire et donc dans le côté négatif mais aussi dans le côté positif avec tout votre soutien tout le temps j'ai des dizaines de personnes qui se reconnaîtront en commentaire qui vont me mettre toujours des commentaires hyper positifs sur les vidéos vas-y continue on adore ce que tu fais vraiment ça me pousse à continuer à vouloir progresser donc l'objectif maintenant qu'est-ce que c'est sur la chaîne continuer de progresser voir jusqu'où je vais arriver à descendre je suis aujourd'hui du coup je sais pas si je crois j'ai oublié de le dire en début de vidéo maintenant je suis 8,4 ça y est mon index donc est vraiment sous les 10 et donc vraiment je pense que c'est aussi grâce à vous donc merci à tous on va continuer de progresser de faire des vidéos ensemble il y a la youtuber cup qui arrive là d'ici une semaine j'espère que vous avez adoré parce que vraiment on a passé un moment incroyable et vraiment voilà je pense que la chaîne ça va continuer comme ça continuer ma progression vous montrer comment je continue de m'entraîner comment j'essaie de pousser mes limites encore plus loin et puis des belles rencontres j'espère avec plein de vidéos qui qui s'annoncent je pense hyper sympathique donc voilà en attendant si vous voulez continuer de suivre ma progression n'hésitez pas à laisser un j'aime à vous abonner à ma chaîne à me dire en commentaire si vous avez des avis comme toujours sachez que même les critiques comme je vous ai dit je les prends de façon positive donc n'hésitez pas et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao les amis c'est parti